Chalom, chalom peuple de Dieu. Alors, bienvenue sur notre plateau spécial Retour à l'Évangile. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Christ Gamayel II, avec le pasteur Frédéric et la sœur Notricia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment essentiel, essentiel pour notre foi, qui est le retour de Christ. Nous nous posons plusieurs questions, nous attendons, nous naissons, nous mourons, nous attendons effectivement si Christ reviendra finalement, comme il avait promis, ou alors c'est un mythe, ou alors c'est une réalité. Nous allons essayer de décortiquer les évangiles, nous allons décortiquer la parole de Dieu pour comprendre, pour être situé à quel niveau nous sommes dans notre foi. Alors, pasteur Christ, bonsoir. Bonsoir, maître. Pasteur Frédéric, bonsoir. Bonsoir. La sœur Notricia, bonsoir. Alors, pour commencer, je me reposais tout simplement cette question. Le retour de Christ, c'est un mythe, mais c'est une réalité ? Non, mais je ne sais pas... Si c'est le pasteur Frédéric ou... Oui, le pasteur Frédéric. Déjà, de prime, d'abord, il faut dire que le thème, il est très sensible. Il est très sensible, il est très sensible, et on va du sens que soit il divise, soit il unit. Donc, c'est un thème vraiment très sensible, il faudrait vraiment l'aborder avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples et beaucoup de versets qui vont éventuellement venir essayer de témoigner du thème. Le retour de Christ, a-t-il déjà eu lieu ? Oui ou non ? Voilà, c'est cette question que nous allons essayer tout au long de notre débat, tout au long de notre exposé, essayer de répondre. Et on ne peut pas parler du retour de Jésus-Christ sans parler pour autant de l'enlèvement. Parce que d'aucuns disent que lorsque Christ reviendra, il viendra nous prendre avec lui et nous amener où ? Beaucoup disent nous amener au ciel avec lui. Donc, pour cela, nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Ok, merci, pasteur Frédéric. Et le pasteur Christ, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour commencer le débat ? Ok, merci de me donner la parole. Alors, la question de savoir si le retour de Christ est un mythe, je pense que c'est la question. Est-ce que le retour de Christ est un mythe ou une réalité ? Les Écritures même ne parlent pas du retour de Christ. Si on reste strict sur les termes, les Écritures ne parlent pas de la venue de Christ. Et il n'y a même pas dans les Écritures l'expression « seconde avènement » ou « seconde venue de Christ » n'existe même pas dans les Écritures. Et le problème se pose à quel niveau ? Le problème se pose au niveau où le mot, n'est-ce pas, a venu ou retour, justement, c'est « parousia » qui a été mal traduit par plusieurs personnes. Et « parousia » c'est l'apparition. Par contre, beaucoup de traducteurs bibliques ont traduit l'apparition par le retour. Et c'est comme je disais, c'est pas ça le mot qu'il faut. Et le terme « epiphanéa » justement qui parle de la manifestation. Et ce sont des termes qui sont parfois traduits par « retour » ou « la venue de Christ ». Mais ce sont des termes grecs, lorsqu'on vérifie l'étymologie de ces termes-là, ça ne donne absolument pas le retour de Christ, malheureusement. Mais ça donne l'apparition de Christ, ça donne la manifestation de Christ, même si d'autres, n'est-ce pas, ont résumé. Et puis on dit, bon, c'est le retour de Christ, c'est le second retour de Christ, la deuxième venue de Christ. Mais c'est une expression, la deuxième venue ou la seconde venue de Christ. Il n'y a pas tant les Écritures, ça n'existe pas. Par contre, il est mieux pour nous d'être fidèles, de parler de l'apparition de Christ ou de la manifestation de Christ. Ok, merci beaucoup, pasteur Christ. Alors, la soeur notricien, est-ce que vous croyez au retour de Christ ? Franchement, enfin, depuis toute petite, à l'église, on nous a toujours dit que le Seigneur reviendra et tout. Et moi, je n'ai jamais cru, j'ai toujours considéré ça comme un mythe, parce que, comme vous l'avez si bien dit, des gens meurent tous les jours, les gens naissent et finalement, il ne vient jamais. Avant, il y a eu des décennies, des décennies, des milliers de personnes qui sont mortes. Et après, on se demande, mais quand est-ce qu'il reviendra ? Et au finish, on dit juste qu'il va revenir, il va revenir. Nous tous on va y passer, même nous qui sommes là, on va mourir. Je ne sais pas si après l'autre mort, il sera là, mais moi, je n'ai jamais cru, en fait. Ok, merci beaucoup. Alors, pasteur Christ, en lisant les Écritures, on se rend compte que dans Esaïe et dans Matthieu, on nous parle de la vengeance de Dieu. On nous parle du Père qui va se venger de son Fils. Alors, on aimerait savoir, parce que beaucoup ont lié cette vengeance-là, bien évidemment, au retour de Christ. On va rester sur le retour de Christ parce que beaucoup pensent comme ça, que c'est le retour. Si c'est la manifestation ou si c'est l'apparition, on ne sait pas, mais nous, on est habitués au retour de Christ. Donc, il vaut mieux qu'on reste sur ça. Alors, lorsqu'on lit Esaïe, nous parle de la vengeance. Lorsqu'on lit Matthieu, nous parle de la vengeance. Donc, est-ce qu'on peut être situé ? Est-ce que Dieu viendra s'évangir sur toute la terre, sur le cosmos ? Ou alors, c'est une horreur de notre part de penser ainsi ? Ok, donc, on va d'abord lire même ce texte d'Esaïe. C'est Esaïe 61. Je crois que c'est Esaïe 61 qui en parle. Esaïe 61, à partir du verset premier, n'est-ce pas ? C'est ce texte qui a été pris pour la première fois lorsque Yeshua, n'est-ce pas, va rentrer dans le temple. Lorsqu'il va prêcher pour la première fois, c'est ce texte, n'est-ce pas, des Esaïes qu'il va lire dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Alors, voici ce que le prophète a dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers à délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner, n'est-ce pas, un diadème au milieu de la cendre. Bon, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu, n'est-ce pas, d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térimètes de la justice, une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Donc c'est le texte justement qui a été repris par Yeshua dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Et comme vous le savez bel et bien, hommes et femmes de Dieu, lorsqu'on va dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, le Messie a repris ce texte, mais vous allez remarquer avec moi que le Messie n'a fait que lire la première partie de la prophétie d'Ésaïe 61. Et il s'est arrêté donc à la proclamation, n'est-ce pas, de l'année des grâces. Mais le jour des vengeances n'a pas été touché, ça n'avait jamais été touché au temps du Messie. Et lorsqu'on lit justement fidèlement Luc 4, les Écritures disent que lorsqu'il lisait, le Messie lisait jusque-là, ça n'avait pas attiré l'attention des gens, les gens l'écoutaient attentivement. Mais il va dire à la fin, n'est-ce pas, pas à la fin de la lecture de toute la prophétie, parce que des gens n'ont même pas lu toute la prophétie, lorsqu'il va terminer la première partie de la prophétie, il dira, aujourd'hui même, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Et c'est là qu'il va être lapidé. Pourquoi ? Parce que les juifs, les pharisiens, les saducéens, tous ceux qui étaient là se sont dit, mais tiens, cet homme se proclame comme étant le Messie qui devait venir. En fait, il disait justement que cette prophétie devait s'accomplir par lui. Et donc, Yeshua était celui qui devait accomplir, non seulement la première partie de la prophétie, mais également la seconde partie de la prophétie. Mais le problème est que les Écritures nous font comprendre qu'il venait pour régner, n'est-ce pas, sur le trône de David, son père. Malheureusement, il n'a pas régné sur le trône de David. Parce que les gens aussi ont pris Esaïe 9, 5 pour dire, un fils nous est né, un sauveur nous est donné, n'est-ce pas, un enfant nous est donné, un fils nous est né, on l'appellera Emmanuel, du nom d'Emmanuel. Ce texte n'est même pas attribué à Jésus parce que, quand vous lisez bien la suite de ce texte d'Esaïe 9, 5, vous allez vous rendre compte que la Bible dit clairement que le fils promis, donc c'était le fils signe, il devait élargir ou faire accroître, n'est-ce pas, la tribu de Judas et il devait régner sur le trône de David. Malheureusement, Jésus n'a jamais fait cette chose-là. Et le mot traduit justement par père éternel, c'est prince ou père de conquête. Là, nous ne sommes pas sur ce texte. Alors, la deuxième partie de la prophétie d'Esaïe 61, reprise par Yeshua dans Luc 4, 18, parlait de quoi ? De la proclamation du jour de vengeance. Mais la deuxième partie de la prophétie, il faut le rappeler, homme et femme de Dieu, n'était que conditionnelle. Si Yeshua avait été accepté, n'est-ce pas, et s'il occupait le trône de David, il n'aurait jamais eu, n'est-ce pas, le jour de vengeance. Donc, le jour de vengeance, donc la deuxième partie de la prophétie d'Esaïe 61, est justement la conséquence du refus de l'année des grâces. Donc, le Messie a été rejeté, il a été refoulé. Et on va même aller plus loin lorsqu'on aura, n'est-ce pas, un autre tour de table. Lorsqu'on lime la parabole de Matthieu 22, on se rend compte que justement, mais parce que le fils qui a été envoyé par le maître Lavigne a été tué, donc refoulé, c'est là justement que le maître va détruire. Donc, d'après les Écritures, l'apparution, je préfère, comme le disait Maman Frédéric, il est mieux qu'on parle avec les termes justement employés. Le retour de Christ dont on parle, est clairement situé ici. Il y avait la première partie, la première partie, donc la venue de Christ, qui consistait à annoncer l'année de grâce. Et si l'année de grâce était acceptée, la deuxième partie de la prophétie ne devait pas avoir lieu. Donc, le retour de Christ dont par les Écritures avait lieu, n'est-ce pas, plutôt était attaché à quoi ? à la proclamation de l'année de vengeance. Même si les gens pensent que c'était pour monter au ciel, on verra avec la suite de temps que l'aurait-il de Christ. Pourquoi Christ devait revenir ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'était pour prendre les gens et les amener au ciel ? Non, loin de là, il n'y a aucune Écriture qui l'a dit. Christ devait revenir pour se venger. Et Matthieu 23 est clair. Je pense qu'on va revenir. Ok. Alors, le pasteur Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Parce qu'on a plusieurs textes. On disait Esaïe, Luc, Matthieu. On voit bien que Christ doit se venger. Est-ce que vous pouvez nous situer ? On parle de quelle vengeance ? C'est la vengeance du monde entier ? Ou c'est la vengeance qui est précise pour un peuple ? Oui, il faut dire que cette vengeance-là ne concerne pas tout le monde. Elle concerne uniquement le peuple juif. Il y a des prophètes qui viennent se venger sur le sang des prophètes qui ont coulé. Dieu a envoyé des prophètes à chaque fois pour sauver le peuple juif. Mais malheureusement, ils ont toujours été durs. C'est dans ce sens-là que l'année de vengeance sera une année où le Seigneur viendra uniquement. Pas pour tout le monde. Ce sera pour le peuple juif. Il faudrait vraiment qu'on regarde ces choses-là. C'est ça, uniquement pour le peuple juif. Uniquement. Alors, moi j'ai envie que vous expliquiez un peu au peuple. Là, on dit que la vengeance, c'était pour le peuple juif. Or, maintenant, nous on dit que nous tous, nous avons la grâce. Du coup, Christ parle d'une année de grâce. Il parle d'un jour de vengeance. Alors, pourquoi nous on choisit la grâce et on refuse la vengeance ? Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui prouvent, qui peuvent faire comprendre aux gens qu'effectivement, la vengeance dont parlait Christ ici, vraiment était précise pour le peuple juif ? Je vais laisser la parole à... Non, mais homme, femme de Dieu, il y a... On va lire les Écritures. Il y a bel et bien, n'est-ce pas ? Il y a des textes bibliques qui prouvent que la vengeance... Parce que le jour de vengeance, c'est quoi ? Quand on dit que Dieu a créé les cieux et la terre en six jours, il faut qu'on le rappelle. Parce que les gens pensent que quand on dit jour de vengeance, c'est 24 heures. Non, c'est une période de vengeance, n'est-ce pas ? Et donc, cette période a été prophétisée. On va d'abord lire, n'est-ce pas ? Matthieu chapitre 23. Et on va avancer au fur et à mesure. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu le temps de nos pères, nous ne nous serions pas, jouons à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même, que vous êtes, n'est-ce pas, les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, races de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie les prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Au verset 35, il est dit, afin que retombent sur tout, n'est-ce pas, sur vous, tout le sang innocent répandu depuis, n'est-ce pas, sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'hôtel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Donc, les Écritures sont claires. Le maître dit que, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang, n'est-ce pas, de Zacharie, fils de Barachi, qui ont été tués, le maître dit clairement, n'est-ce pas, que la vengeance devait être tirée. Pas dans le siècle à venir. Il dit qu'il devait tirer vengeance du sang de ses prophètes, donc des sages qui ont été envoyés, n'est-ce pas, et ça, ça résume justement la parabole de Matthieu, chapitre, n'est-ce pas, 21-22. On va aller là-bas tout à l'heure. Donc, Christ dit que les jours de vengeance étaient, n'est-ce pas, prévus. Pas pour aller tuer le cosmos. Parce que là aussi, c'est avec, n'est-ce pas, la modératrice, la femme de Dieu, on verra la différence justement. Ça n'a rien à voir parce que, qui tuait les prophètes, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les États-Unis qui tuaient les prophètes, c'est la Babylone, la grande prostituée, donc Jérusalem, c'est Jérusalem qui tuait les prophètes et naturellement, le sang de tous les prophètes tués devait être demandé, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et, remarquez ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et il s'assure sur la montagne des Oliviers, et les disciples lui verrent, en particulier, pourriez lui faire cette question. Une question a été posée à Yeshua, pas deux ou trois. Dis-nous quand cela arrivera. Qu'est-ce qui doit arriver ? Donc la destruction de ce qu'il a dit depuis le premier verset. Et si vous voulez, on peut me répartir au verset 23. Donc quand est-ce que ces choses doivent arriver ? Et le maître va dire quoi ? Je vous le dis en vérité, il ne reste plus tôt au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, n'est-ce pas, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils se dureront beaucoup. Les gens, vous entendrez parler de guerre, et vous connaissez tout ce passage-là. Quand vous allez même au verset 11, on dit plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils se dureront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera présente au monde entier pour servir le témoignage. Ensuite viendra, n'est-ce pas, la fin. Donc le monde entier concerné, ce n'est pas parce que le premier monde entier, c'est Aïon qui est une période. Le monde entier concerné, c'est Oikoumené. Donc c'est un territoire bien précis, et ici il s'agit bel et bien, n'est-ce pas, du peuple juif. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui avaient tué des prophètes. Et donc la venue de Christ, ou la seconde venue de Christ, comme on le dit vulgairement, concernait, n'est-ce pas, ce peuple. Et on va, n'est-ce pas, approfondir à mesure que nous avançons. Alors le pasteur Frédéric, vous êtes d'accord avec ce que le pasteur Christ venait de dire ? Oui, effectivement, c'est cela en fait. C'est cela dont il est question, effectivement. Ok, alors, est-ce qu'on peut peut-être, bon, répondre clairement, le pasteur disait déjà beaucoup de choses là. Alors, donc, on aimerait avoir une réponse claire. J'aimerais que vous puissiez dire un peu clairement que le retour de Christ était réservé pour X personnes, parce que c'est sur cela. Donc, le pasteur Christ a beaucoup parlé. J'aimerais que le pasteur Frédéric essaie d'expliquer avec ses propres mots. Bien sûr. Ok, donc, je veux juste dire au peuple de Dieu que le retour, le second avènement du Christ, dans le retour de Christ, a bel et bien eu lieu. Il est venu, en principe, pour son année de vengeance. Cela veut dire qu'il est venu venger le sang des prophètes tués. Et nous avons lu, l'homme de Dieu l'a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 23 à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Vous avez vu, effectivement, que le Seigneur commence en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez bâtissé des tombeaux des prophètes et orné les sécubles des justes. » Donc, effectivement, il est venu pour la vengeance. Il est venu pour la vengeance. Et lorsqu'on prolonge encore un peu la lecture, dans Matthieu 24, du verset 1 jusqu'au verset 14, vous voyez bel et bien que le Seigneur est réellement venu pour cette vengeance-là, venu venger le sang des prophètes qui ont été tués. Alors, si on vous écoute bien, cela voudrait simplement dire que le retour de Christ que nous attendons est illusoire. Cela voudrait simplement dire que Christ était déjà revenu. Il s'est vengé de Jérusalem. Et qu'est-ce que nous nous attendons alors ? Qu'est-ce que l'Église de Dieu attend ? On espère quoi, finalement ? Parce qu'on était basé sur ça. On s'attend à des catastrophes. On s'attend à avoir des signes de l'Apocalypse arriver. Voilà. Donc, il faut essayer de nous situer, nous rassurer. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Il faut dire que la seconde venue de Christ, comme on l'a dit, il est venu pour l'année de vengeance, comme on l'a dit. Mais pour ma part, je pense aussi qu'il y aura une... Il va revenir. Ah, donc une troisième venue. Non, pour moi, je pense qu'il reviendra. Une troisième venue. Mais ce n'est pas que pour qu'on puisse aller au ciel. C'est-à-dire qu'il viendra sur terre. Il va venir ici, réunir sur terre. Avec tous ceux qui seront choisis, qui seront, voilà. Alors, pasteur Christ, je suis un peu d'accord avec vous, parce que lorsqu'on lit la parabole du vigneron, quand le père va venger son fils, on se rend compte que dans cette parabole, il y a d'abord une vengeance, il y a d'abord une colère. Et c'est après cette colère que le père décide alors d'envoyer ses ouvriers aller dans les carrefours et puis appeler les nations païennes. Alors, si nous nous sommes déjà dans cette grâce, si nous vivons déjà ces noces, si nous avons déjà été appelés, effectivement, ça prouve à suffisance qu'il y a déjà eu vengeance. Est-ce que vous pouvez encore mieux nous expliquer, vraiment nous confirmer que... que les signes, voilà, s'il faut avoir des signes chronologiques, des signes dans la Bible qui prouvent à suffisance que Christ s'est réellement vengé et que nous sommes maintenant dans une année de grâce. Ok, d'accord. Et même avant de répondre à cette éventuelle question, on va justement prendre quelques textes pour prouver que, bel et bien, ceux qui attendent aujourd'hui un retour de Christ après, n'est-ce pas, l'an 70, parce que l'an 70 constitue bel et bien l'année, n'est-ce pas, qui a accompli pratiquement toutes les prophéties en relation avec la décision de Jérusalem. Et on va d'abord lire, justement, parce que la femme de Dieu dit mais qu'est-ce que nous attendons parce qu'on était basé justement sur la venue de Christ. Mais c'est illusoire déjà parce que la promesse de la venue de Christ ne concernait pas les nations tout entières, malheureusement. Jésus, Yeshua, a fait la promesse à ses contemporains. On va lire. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 23. C'est un texte qu'on connaît tous. Quand vous, n'est-ce pas, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le fils de l'homme sera venu. Yeshua est en train de parler à ses apôtres. Ils ne parlaient pas parce que les gens prennent le vou et ils ont même dit que Jérusalem, l'Israël en question, c'est désormais le monde entier et ça, c'est de l'ignorance. Ça, c'est vraiment l'abus. Donc, le maître a donc ici, n'est-ce pas, décrit ou montré les bornes chronologiques. Il dit, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël parce que c'est vers Israël que les apôtres, n'est-ce pas, de la nuit ont été envoyés. Il dit, vous n'aurez pas fini de parcourir que le fils de l'homme sera du retour. Donc, la promesse est faite à qui ? Aux apôtres de l'agneau. Et allons-y donc dans Matthieu, un autre texte, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 16, je crois. Matthieu chapitre 16, au verset 28, c'est Yeshua qui continue de faire la même promesse. Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le fils de l'homme venir, n'est-ce pas, dans son règne. Donc, il fait la même promesse à qui ? À ses apôtres. Et cette promesse, justement, c'est la même promesse qu'il a faite dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 23. Il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici, donc il s'adresse justement à ceux qui l'écoutaient, il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas sans avoir vu, n'est-ce pas, l'apparition ou le retour, comme on lit, comme le dit, n'est-ce pas, le retour de Christ ? Alors, la question qu'il faut se poser est de savoir si, n'est-ce pas, ceux qui étaient bénéficiaires de la promesse du retour de Christ continuent d'exister. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les apôtres continuent de parcourir Israël ? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un seul apôtre vivant ? Non. Donc, les hypothèses se posent. Soit la Bible n'est pas digne de confiance, soit il y a un problème, soit Yeshua était un faux prophète qui a menti, qui aurait donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie, soit ce sont des théologiens, donc des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont égaré le peuple. Parce que Christ est clair, il fait la promesse à ses apôtres en leur disant quelques-uns d'entre vous verront mon retour. Et il a même fait la promesse dans l'Apocalypse, il a dit même ceux qui l'ont percé devaient le voir revenir. Il a fait la promesse aux membres du Saint-Denri et en particulier, n'est-ce pas, à Caïphe en disant tu verras mon retour. Alors, que ceux qui attendent Jésus-Christ aujourd'hui ou Yeshua nous disent si ceux qui l'ont percé doivent d'abord ressusciter pour voir Yeshua ensuite mourir, qu'ils nous disent comment est-ce que la promesse a été faite aux douze. Et la promesse disait que quelques-uns devaient voir Jésus, donc son retour avant de mourir, tous sont morts. Donc, c'est illusoire, homme et femme de Dieu, d'attendre Yeshua aujourd'hui. Et, Matthieu 24, qu'est-ce que Matthieu, je vais atterrir là-bas, Matthieu 24, à partir du verset 34, on vient de lire justement Matthieu 24, Matthieu 24, 34, il dit quoi ? Il dit quoi ? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, la génération, c'est justement, cette génération, c'est Réna Outos, donc en grec, c'est il pointe du doigt, n'est-ce pas ? Assez contemporain, il s'adresse justement à ceux qui vivaient à son époque. Et là, Jésus était pratiquement, on était pratiquement à l'an 30, l'an 30, l'an 33, parce qu'il s'est mort à l'an 33. Donc, nous sommes sous l'âge, le règne de Tibère. Jésus est mort sous Tibère. Donc, nous sommes à l'an 30, n'est-ce pas ? Et il dit, cette génération dans laquelle nous sommes, dans laquelle je suis, dans laquelle vous êtes, ne passera pas. Or, les Juifs, les Hébreux qui l'écoutaient, pour eux, ils savent qu'une génération, c'est 40 ans, homme et femme de Dieu. Donc, ils connaissaient le langage de Christ. Il dit, cette génération ne va pas passer, je serai des retours. Et naturellement, Jésus avait raison, parce qu'il ne pouvait que faire, il ne pouvait qu'intervenir, revenir dans sa génération. Pourquoi ? Parce que la promesse a été faite aux gens comme Caïphe qui venait dans sa génération. Donc, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2000 ans que la promesse a été faite et tous, tous ceux qui ont bénéficié de la promesse sont morts, bel et bien morts. Et quand même, on nous dit qu'il faut attendre Yeshua. C'est un mensonge, un grand mensonge planétaire et les gens ont mal compris les Écritures. Donc, soit, on nous dit que les apôtres continuent de vivre aujourd'hui qu'ils n'ont pas achevé de parcourir les vies d'Israël ou soit vous nous dites justement que Christ a menti ou Paul, ou plutôt Mathieu qui a écrit et les Marc, Luc, tout ce qui a écrit ont mal écrit et que la Bible n'est pas digne de confiance. Malheureusement. Donc, la promesse est faite à une catégorie de personnes qui sont mortes. Donc, ceux qui devaient voir pour terminer Yeshua, c'est ceux de sa génération, ceux qui étaient dans sa génération et une génération de ses 40 ans. Ses 40 ans et 40 ans sont passés aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, pasteur Christ. Alors, pasteur Frédéric, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose encore pour le peuple ? Bon, juste dire que comme disait l'homme de Dieu, 40 ans, c'était la génération selon les Grecs, les Juifs plutôt, une génération chez eux, ses 40 ans. Et aujourd'hui, on est près de 2000 ans après. qu'est-ce qu'on doit encore attendre en fait ? Est-ce que tout ce que le Seigneur Jésus disait dans Matthieu et dans d'autres livres aussi, Matthieu, Luc et autres, est-ce que nous pouvons dire que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Hein ? Puisque ça, c'est accompli. Pour moi, pour ma part, ça, c'est accompli. Et l'homme de Dieu disait tout à l'heure où sont ses disciples ? Il s'adressait uniquement à ses disciples, mais où sont ses disciples aujourd'hui ? Ils ne vivent plus pour son mort. Donc ça veut dire tout simplement s'ils sont morts que 2000 ans après, mais ils sont morts et c'est fini. La prophétie s'est accomplie. Lui-même, encore, il l'a dit. Il a dit que non. C'est que je suis en train de lire. On a lu un peu au départ, je pense, dans Matthieu 10. 23. 23, voilà. Il a dit clairement que cette prophétie va s'accomplir. C'est accompli. Donc je ne vois pas pourquoi on va encore attendre le retour de Christ. Voilà. Alors, on reconnaît tous Étienne dans l'acte des Apôtres 6 à partir du verset 14. Alors, ceux qui ont tué Étienne ont dit qu'ils ont écouté Étienne dire que Jésus va revenir pour détruire le temple et les coutumes et les lois de Moïse. Et de nos jours, nous constatons que le temple de Jérusalem n'existe plus. Et nous-mêmes, les chrétiens, nous disons que nous ne vivons plus selon la loi de Moïse, mais nous sommes dans la grâce. Alors, si ces deux éléments-là, déjà nous-mêmes, nous affirmons que ces deux éléments n'existent plus, est-ce que cela peut venir confirmer vos propos ? Parce que lorsqu'on lit l'Apocalypse, effectivement, en lisant l'Apocalypse à partir de l'Apocalypse 17, je pense jusqu'à 20, on a l'impression que les mêmes événements de Matthieu se reproduisent dans l'Apocalypse 17, 18, je pense 20. Et ces événements se produisent avant le jugement dernier, avant que la Nouvelle Jérusalem ne descende. Alors moi, j'aimerais savoir, Pastor Christ, si Jésus est déjà revenu pour se venger d'Israël, nous sommes dans une année de grâce, est-ce que cela voudrait dire simplement que nous attendons la venue de la Nouvelle Jérusalem et du jugement dernier ? Est-ce que nous attendons la venue justement de la Nouvelle Jérusalem et du jugement dernier ? Vraiment, ça c'est un autre chapitre, un gros chapitre, le jugement dernier, parce qu'il n'y aura pas un jugement à la mesure humaine, un jugement qui consiste à amener les gens dans un tribunal et commencer à les juger. Ça, c'est des films, n'est-ce pas ? Ce sont des films qu'on suit. Et pourquoi ? Parce que ça vient d'où, en forme de Dieu, avant justement de répondre à votre question, ça vient d'où toutes ces hérésies. Au-delà justement de l'effort de traduction, n'est-ce pas, des pères, des théologiens, c'est des pasteurs, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de cette falsification des églises, ce sont des pasteurs, remarquez un fait, n'est-ce pas, c'est une parenthèse, qui devient pasteur aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui ont la vocation. Les pasteurs, ce sont les amis des pasteurs, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, ce sont les enfants des prophètes. Parce qu'on a grandi avec un prophète, on te fabrique. Parce qu'on a grandi dans une église, on te fabrique un pasteur sans vocation. Et après, ce sont ces personnes-là parce qu'elles ont grandi avec les pasteurs, elles ont l'expérience pastorale, dit-on, et parfois pour aller plus loin, on les envoie dans les épées d'écoles, tout ça, pour aller apprendre quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des gens comme ça qui ont introduit justement des fausses doctrines dans, n'est-ce pas, le christianisme, qui hier, le christianisme primitif, qui hier était pur. Et malheureusement, il y a un problème. Au-delà justement de cette falsification et fabrication des hommes de Dieu, il y a aussi les théologiens qui avaient des penchants et qui nous ont égarés. Femmes de Dieu, est-ce que nous attendons le jugement dernier ? Mais tous ceux qui meurent aujourd'hui, n'est-ce pas, la Bible est claire, rentrent dans le repos. Ceux qui meurent en Christ, rentrent dans le repos de Christ. Alors quand on vous parle de jugement, parce que la Bible est claire, c'est lui qui n'a pas Yeshua, même si terre est déjà jugé. Il est déjà jugé. Il est jugé. S'il est condamnable, il est condamnable. Là même sur terre. Et remarquons un fait très important. Quand on a lu justement, ou quand on lit justement la parabole de Matthieu 22, la parabole des noces, et même dans Luc, n'est-ce pas, chapitre 19, la parabole des noces est claire. Remarquez que le monsieur ou le frère qui a été chassé de la salle des noces, ce n'est pas que le ciel, c'est une dimension spirituelle. Le monsieur n'a pas été chassé parce qu'il n'était pas, il était juif ou non, non, à cause du vêtement. C'est à cause du vêtement des noces, qu'il n'avait pas le vêtement des noces, il a été chassé. Or, quand vous lisez Romain 13, la Bible dit, Christ, n'est-ce pas, réveillez-vous de Christ. Parce que les oeuvres de Christ, c'est le vêtement en question. Aujourd'hui, ce qu'il faut, on n'attend pas Jésus. C'est illusoire que les pasteurs, je les appelle toujours, ces frères en toute humilité, je les appelle à venir débattre, à venir expliquer au peuple quel est le passage public qui nous dit d'attendre Jésus aujourd'hui. Remarquez ce qu'il se passe. On va d'abord lire Luc chapitre 21 à partir du verset premier pour confirmer justement ce que disait l'homme de Dieu. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas à la ville car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui était écrit. Et dans Luc 17, on nous fait comprendre qu'il fallait fuir hors de Jérusalem lorsque le maître devait revenir, lorsque Christ devait revenir. Et plus l'on dit malheur à la femme enceinte, malheur à vous si vous priez pour que ce jour ne soit pas le jour du sabbat. Pourquoi ? Parce que le jour du sabbat, c'est dans la loi de Moïse, mais on ne pouvait pas faire plus de 500 coups d'aïe. C'était un péché. On ne pouvait pas effectuer une longue distance. le jour du sabbat, samedi, pas le dimanche, c'était un péché. Et c'est pourquoi il dit malheur à vous si ça arrive le dimanche, plutôt le samedi, donc le jour du sabbat. Malheur aux femmes enceintes. Donc le jour du Seigneur, hommes et femmes de Dieu ne promettaient pas. Parce que c'est ce qu'on a mis dans nos têtes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter parce qu'on leur a dit si Christ vient, vous montez au ciel. Ça, c'est un mensonge. Un mensonge. Quel ciel on va monter au ciel pour faire quoi ? Lorsqu'on sait que l'option 29, n'est-ce pas ? 39 est clair. Lorsqu'on sait qu'Apocalypse 5 est clair, Matthieu 5, 5 est clair. Nous hériterons la terre, le juste hériterait la terre. Donc un tour au ciel et après on revient, ça c'est une chimère. Et donc la désolation ou le retour de Christ était attachée à la destruction. C'est Luc, n'est-ce pas ? Acte 7 qui le dit. Etienne a dit, justement, il a dit que Christ a dit qu'il devait revenir depuis et la ville et le temple, non pas depuis la ville et le seul temple, depuis et le temple et les coutumes de Moïse. Même les frères qui sont en train de pratiquer Moïse, manger des dîmes des gens, tout ça, maudits. Ils sont maudits par la Bible. C'est pas moi qui le dit, on peut faire les écritures. Paul dira, n'est-ce pas, dans la 3, que tous ceux qui s'attachent à la loi sont maudits. Ils les résoutent la grâce. Vous mangez des dîmes, vous appelez au front de sacrifice, c'est des malédictions. Ces pasteurs sont maudits par Dieu lui-même. N'est-ce pas ? Donc les écritures les maudit, pourquoi ? Parce qu'ils les résoutent la grâce. Et remarquez, femme de Dieu, sans monopoliser la parole, il y a trois grands temps qu'on n'a pas su maîtriser, connaître et beaucoup s'échappent à plusieurs hommes de Dieu. Le temps de la grâce, plutôt le temps de la loi, donc la loi a régné avec Moïse, depuis avant Moïse la loi, mais la promulgation venait avec Moïse. Le temps de la loi a existé, Christ est venu et il n'a pas aboli la loi. Christ est venu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a inauguré la loi, même par sa mort. Et on pourrait vérifier les écritures. Et les gens pensent que la résurrection de Christ avait aboli la loi, malheureusement. Le Galate dira qu'il est né sous la loi pour nous libérer de la loi. C'est pour ça que Paul nous a fait comprendre. Et après le temps de la grâce, plutôt après le temps de la loi, avant que le temps de la grâce ne soit instauré, il y a ce qu'on appelle le temps de la réforme ou le temps, n'est-ce pas, de la transition, donc le temps transitoire. Pour que la grâce, plutôt pour que la loi fasse place, n'est-ce pas, la grâce. C'est pourquoi l'auteur Alépide des Hébreux a dit, n'est-ce pas, la loi était inutile et qu'elle était prête à disparaître. Il n'a pas dit qu'elle avait disparu. Il dit que la loi était prête à disparaître. Pourquoi ? Parce que justement, de l'arrivée de Christ à sa mort, même à sa montée, nous étions dans la phase transitoire. Et les éléments qui devaient mettre fin à la loi et au judaïsme, c'est la destruction de la ville. Comme dit Étienne dans l'acte chapitre 7, la destruction de la ville est des coutumes de Moïse parce que la ville et le temple de Jérusalem étaient les puissantes, n'est-ce pas, du judaïsme. Donc il fallait détruire ces choses pour que justement la grâce soit inaugurée. Donc l'inauguration s'est faite après 70. C'est là que la grâce est rentrée bel et bien hommes et femmes de Dieu en vigueur. Donc attendre Jésus aujourd'hui, c'est illusoire. En toute humilité, j'ai lancé cet appel à plusieurs hommes de Dieu. Ils ne vont pas voir un seul passage biblique parce que même Matthieu 10, 23, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Quand vous prenez Matthieu chapitre 16 à partir du verset 28, ils sont bloqués là encore. Quand vous prenez Matthieu 24, verset 34, ils sont bloqués. C'est qu'il y a une erreur qui a glissé et le manque d'objectivité fait que les hommes de Dieu restent campés puisque comme disait l'homme de Dieu, ils ont reçu le droit, n'est-ce pas, le type foncier dans les églises. Donc femme de Dieu, Jésus, la promesse du retour de Christ est effective. Elle s'est accomplie. Et une autre chose qui met les gens en erreur, c'est quoi ? C'est, n'est-ce pas, les prophéties cosmiques ou hyperboliques d'Apocalypse. C'est l'illusion. C'est l'illusion. Rémarquez ce que Joël 2, 28 dit dans les derniers temps parce que pour les pasteurs aujourd'hui, les derniers temps sont aujourd'hui. Depuis le temps de Jésus, Jésus est donné dans les derniers temps. Et même quand vous lisez Joël 28, 2, plutôt 2, 28, ça s'est accompli. Et Pierre, dans Acts chapitre 2, dira, c'est ici ce que disait le prophète. Joël, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est le jour de la Pentecôte où la promesse ou la prophétie de Joël s'est accomplie. Mais quand vous lisez, n'est-ce pas, d'une manière littérale la prophétie de Joël, la Bible dit quoi ? Le ciel devait s'obscurcir. Il devait avoir des tremblement de terre. Mais ces choses n'ont pas eu lieu. Le jour que le Saint-Esprit est venu. Donc ils sont restés d'une manière, ils ont lu la Bible d'une manière littérale. Ils se sont dit, bon, la gestion du cosmos, la Bible, il y a trois mots femmes de Dieu qui parlent du cosmos, qui parlent du monde entier ou du monde. Il y a Aïon, on l'a vu dans Matthieu 24, à partir du verset 3 là-bas. Aïon, c'est l'air. Donc c'est une période. Il y a Oikoumené qui fait allusion à un territoire bien précis. Et, n'est-ce pas, il y a cosmos qui fait allusion à l'ensemble, n'est-ce pas, de l'univers, tout ça. Donc Yeshua n'a pas promis venir détruire le cosmos. Malheureusement, c'était bel et bien la destruction de Oikoumené, donc du territoire juif. C'est son Dieu qui avait le pronombre avec le Messie, pas homme de Dieu. C'est son Dieu qui avait tué les prophètes. Pourquoi il devait tirer vengeance en tuant d'autres nations ? Malheureusement, ça c'est de l'utopie, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Ok, merci beaucoup pasteur Christ. Alors le frère Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire effectivement qu'est-ce que nous nous attendons s'il y a eu de retour de Christ, s'il y a eu une vengeance, qu'est-ce que le chrétien attend alors ? Mais on attend autre chose. On attend autre chose. On attend la nouvelle Jérusalem pour ma part puisque l'homme de Dieu disait tout à l'heure dans l'Apocalypse, je pense Apocalypse 5-10. Si on lit Apocalypse 5-10, même 3, 12. Voilà, 3, 12 et 6. On parle de la nouvelle Jérusalem céleste qui viendra retrouver la terre s'il faut un peu paraphaser. C'est ce qu'on attend. Mais on n'attend plus de retour, c'est fini, comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure. c'est terminé, il est revenu, ça va ? Mais il y aura quand même un jugement, comme nous on pense là. Le jugement. Si la nouvelle Jérusalem céleste descend, qu'est-ce qui se passe ? Si vous me parlez de jugement, les bons seront encore là. Si vous parlez de jugement, vous parlez donc d'enlèvement. Non. Parce que, si, si, si. Le jugement, l'enlèvement, tout ça c'est pareil, ça rentre dans le même cadre. Ce sont des faussetés. Pour ma part, moi je pense que, avant...